Reste-t-il des Amérindiens à la Martinique ? Pour voir des Amérindiens non métissés, il faut aller dans la réserve de la Dominique. Par contre, nombreux sont à la Martinique des descendants d'Amérindiens métissés. Les dénombrements et les cartes du XVIIe siècle prouvent que l'éviction totale des Caraïbes en 1658 a un sens politique. La fin de l'existence de communautés indépendantes. Des théoriciens séparant de plus en plus les descendants d'Africains de ceux des Amérindiens. En 1766, Schroesel conclut qu'ils ont toujours été considérés comme blancs, croient qu'ils soient de s'en mêler. C'est exact pour ceux qui sont alliés à des Européens. Ainsi au diamant, d'issueurs et dames, les Dolonais sont blancs et dispensés d'un impôt dit de capitation. Leurs cousins et voisins, les Carbais à peau foncée, sont classés avec les gens de couleur. S'ajoutant aux traditions, ces privilèges qui ont perpétué l'esprit de groupe et longtemps favorisés les mariages consanguins, ont fait place à de vagues souvenirs mêlés d'incrédulité. Les descendants de ces populations vivent toujours. Avec les Kalinagos, nous avons aussi une chose à dire à chacun. J'ai parlé de biologie où nous pouvons avec l'ADN faire une remontée au niveau de la généalogie. Mais là aussi, nous avons dans notre sang du patrimoine amérindien. On peut considérer que plus de 90% de la population dite en martiniquaise, aujourd'hui, a du sang amérindien dans ses gènes. Et donc, il faut le vivre avec sérénité. Donc la mémoire biologique dont on parle si souvent. C'est une mémoire qui est là. Et en réalité, je pense que ça devrait nous apaiser. Parce qu'aujourd'hui, nous nous interrogeons sur ce qui fait nos différences et ce qui fait, entre guillemets, notre réunion en tant qu'être humain. Mais nous avons véritablement des gènes venant justement de toutes ces composantes de l'humanité. – Et justement, il nous reste une minute. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui, dans notre vie quotidienne d'aujourd'hui, de ce pays, est amérindien et resté ? – Quand vous dites Goya, vous parlez amérindien. Quand vous dites Amak, vous parlez amérindien. Quand vous assaisonnez le poisson en coupant le frère, vous êtes amérindien. Quand vous dites aussi Kano en français, son origine, c'est Kanawha, qui a donné le mot, donc c'est les Gunpiwag amérindiennes, qui a donné le mot Kanawha, qui a donné le mot Kanoé et le mot Kano en français. Donc aujourd'hui, on a même dans le dictionnaire français des mots amérindiens insoupçonnés. – Que dire des contacts entre les Amérindiens et les Européens ? Ont-ils cohabité ? Les relations entre Caraïbes et Espagnols sont indéniables et d'autant plus pacifiques que ces derniers ne s'installent pas durablement. Il en est de même avec les autres étrangers. Ainsi, en mai 620, en revenant du Brésil, après l'échec d'une expédition de pillage, des Français affamés arrivent à la Martinique. Après les premiers échanges, Salomon, qui commande les Caraïbes dans la région des Ans d'Arlée, les fait mouiller près de l'île d'État-Ramier, où pendant 10 mois, une partie de l'équipage profitera des vives du monde de la plaine, tandis que pilote, autre chef plus important, en nourrira 35. Vient alors la colonisation française. Impuissant devant les armes à feu, mais refusant tout lien de subordination sous l'influence de pilotes, les Caraïbes de la Martinique acceptent le partage de l'île, à chacun son territoire. Et si le commerce, la pêche, la religion, les mariages même, entretiennent les contacts, après l'unification de l'île dans le cadre colonial, le sentiment d'appartenance à un groupe a longtemps maintenu des isolats. On veut nous faire croire absolument que nous sommes un peuple jeune, que nous sommes carrément nés de la dernière pluie, nés d'un édifice qui est lui-même issu d'une terre qui a été bulldozée, alors qu'il y a des vestiges sous la terre, et la maison nouvelle qui s'est faite là, en fait, s'est faite dans un lieu qui était déjà habité par d'autres gens depuis des milliers d'années, parce que le site est agréable, il est en plein vent, il y a du soleil, il y a de l'ombre, bref. Voilà, donc cette juvénalité qu'on nous prête, je la mets quelque part en doute. Et nous sommes à la fois vieux et à la fois jeunes. La conscience qui est encore à développer, c'est cette idée d'unité de la carrière, d'unité qui préexiste à l'affaire coloniale, que toutes ces îles étaient culturellement, politiquement réunies en une même entité. Mon pays n'est pas réduit à une île, mon pays c'est toutes ces îles, toute cette eau, il y a plus d'eau que de terre dans mon pays, et je prétends aller sur cette mer et être bien dessus, sous ce soleil. La vie des Kalinagos, un peuple livré à lui-même dans le nord de la Dominique. Une vie représentée à l'identique à la savane des esclaves aux Trois-Illets. Cet espace a été inauguré le 1er mai dernier. L'auteur de la réalisation a eu l'idée de parler du peuple amérindien qui était bien présent avant l'arrivée des colons. Un village tout à leur honneur. Je connais tout ça, j'ai déjà vu ce type de village Kalinago à la Jamaïque. Et je trouve ça super. Petite déception néanmoins pour Gilbert Larose. Si les aides sollicitées avaient été allouées, ils l'auraient pu de suite offrir un circuit adapté. Les Amérindiens occupèrent ces terres dès le 1er millénaire après Jésus-Christ. Ils ont réalisé ici les plus anciennes expressions artistiques encore visibles dans la Caraïbe, les roches gravées. De toutes les petites Antilles, c'est la Guadeloupe qui compte le plus de ces pétroglyphes. Nous sommes ici à l'embouchure de la rivière du Petit Carbet qui s'appelle La Coulisse. Tournée vers la mer et les îles des Saintes, la commune de Trois-Rivières est un site précolombien connu des archéologues. On trouve notamment sur ces roches des traces des liens étroits que les premiers habitants de l'archipel entretenaient avec la mer. Nous avons de la chance aujourd'hui parce que la pluie permet de voir les gravures qui sont sur cette roche, qui sont une série de regards tournés vers la mer. Alors il y a quelques-uns qui sont bien apparents. Ici on voit un premier personnage avec les yeux, la bouche et des sortes d'antennes aussi sur le bas. Là on a aussi deux yeux qui sont bien visibles, avec une lumière bien rasante, on arrive à voir quand même beaucoup plus de regards tournés vers la mer. Ces premières expressions artistiques étaient l'oeuvre de chamanes, les officiers religieux. Les personnages représentés sont des divinités et ces roches gravées révèlent le rapport mystique des Amérindiens avec l'océan. Je pense que c'est non seulement une marque de territoire, mais aussi une protection. Ces regards veulent dire, attention, nous sommes là. Nous sommes là parce que nous sommes arrivés ici. Nous sommes arrivés par la mer. Et si les méchants Caraïbes n'avaient pas éliminé les gentils Arawaks ? Et si les petites Antilles n'étaient peuplées que de Kalinagos ? Kalinagos ? C'est ainsi que se nommait lui-même le peuple Amérindien qui vivait dans les petites Antilles. Alors qui sont les Kalinagos ? Remontons au IVe siècle avant Jésus-Christ. Des populations Arawaks, en provenance du bassin Guyano-Amazonien, formé du Venezuela et des Trois-Guyanes actuelles, commencent à migrer vers les Antilles. Et ces migrations se déroulent à bord de pirogues communautaires appelées Kanawa. Et c'est ainsi que ces populations Arawaks peuplent progressivement les Antilles du sud vers le nord et atteignent les Grandes Antilles au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Faisons maintenant un bond dans le temps et arrivons au VIIe siècle après Jésus-Christ. On va dès lors observer deux évolutions différentes. Dans les Grandes Antilles, notamment à Haïti, l'agriculture se développe et les populations se sédentarisent et augmentent. Elles s'organisent en gros villages hiérarchisés autour d'un chef et réalisent des productions artistiques. C'est sur cette base que se développe ensuite, du VIIIe au XIIIe siècle, la civilisation Thaïnos que les Européens vont rencontrer à leur arrivée aux Antilles. Par contre, dans les petites Antilles, les populations développent un mode de vie moins sédentaire. Elles déplacent régulièrement leurs villages et se nourrissent de la pêche, de la chasse, de la cueillette et de la culture surbrûlée. Ce sont essentiellement des marins qui naviguent d'île en île. Les hommes sont souvent en déplacement et laissent régulièrement femmes et enfants dans les villages. Ces populations sont les Kalina ou Kalinago. Ils ont cette particularité de considérer que les petites Antilles forment un ensemble, un tout, un vaste terroir qu'ils parcourent pour subvenir à leurs besoins, chaque île remplissant une fonction précise. Par exemple, ils nomment la Martinique Yana Kouera, qui signifie l'île aux iguanes, ou la Guadeloupe Kaloukaera, l'île aux Gomil. Récapitulons l'évolution sur plusieurs siècles dans les Antilles où vont naître et se différencier deux modes de vie différents à partir d'une origine commune, une souche Arawak. Tout d'abord, dans les Grandes Antilles, émerge ainsi une société Thaïnos qui compte plus de 3,5 millions de personnes au XVe siècle, une société sédentarisée et hiérarchisée, organisée en village. Alors que plus au sud, de la Guadeloupe à Grenade, on trouve une société Kalina mobile dispersée sur 600 kilomètres, composée d'environ 3 ou 4 000 individus vivant sur certaines îles dans de petites communautés d'une centaine de personnes. Les différences sociales y sont moins marquées. Mais alors, d'où vient cette légende des Caraïbes qui aura exterminé les Arawaks ? En fait, elle date des premiers contacts entre Européens et Thaïnos lors du premier voyage de Christophe Colomb. Contact que nous connaissons par les écrits des chroniqueurs européens. En effet, dès leur arrivée en 1492, les Européens parlent avec les chefs Thaïnos des Grandes Antilles. Et ceux-ci présentent leurs voisins des Petites Antilles comme des chasseurs guerriers agressifs et mangeurs d'hommes. Ils les nomment Kariba ou Kaniba, qui signifie « homme terrible » dans leur langue. Et c'est ainsi que les Européens nomment ces populations des Petites Antilles « Caraïbes » ou « Caraïbes » à partir du mot « Kariba ». Les Européens, s'estimant les seuls détenteurs de la civilisation, considèrent les Amérindiens comme des êtres non-civilisés. Les Kalinagos, forcément nommés Caraïbes, étant les plus sauvages. C'est ainsi que deux visions péjoratives se sont rencontrées, celles des Thaïnos et celles des Européens, se sont enchassées et sont devenues une vision historique véhiculée jusqu'à aujourd'hui, celles du Caraïbe sauvage, sanguinaire et cannibale. D'autant plus que les Kalinagos offrent une farouche résistance aux Européens. Et lorsque ceux-ci arrivent à débarquer sur le sol des Petites Antilles, c'est souvent en l'absence des hommes. Ils rentrent alors en contact avec des femmes, des enfants et des hommes âgés et les femmes parlent une langue différente de celle des hommes. C'est ainsi que naît la légende des femmes araouas capturées par les Caraïbes qui auraient massacré leurs hommes. Mais en fait, aussi étonnant que cela puisse paraître, il n'y a qu'une seule langue de souche araouaque. Nous le savons grâce à l'ethno-anthropologie qui compare les langues. Les hommes ont créé une variante en ajoutant des mots de vocabulaire caribe, une autre famille de langues parlées par des populations du bassin Guyano-Amazonien. Les Kalinagos étaient en contact avec elles pour le commerce et la guerre. Ils ont donc intégré du vocabulaire caribe pour faciliter les échanges avec ces populations. L'archéologie nous apporte aussi des preuves que les Kalinagos sont d'origine araouaque. Un nombre important de céramiques retrouvées dans les petites Antilles sont similaires à celles datant de la même époque retrouvées au Venezuela. Et voilà comment naissent les malentendus. Finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que les Antilles ont été peuplées avec des populations d'origine araouaque qui se sont lentement différenciées avec pour résultat une société Taïnos au nord, une société Kalina ou Kalinago au sud. Pas de Caraïbes massacrant les Araouaques dans les petites Antilles. Tous sont des Kalinagos. Et voilà, c'est qu'il faut retenir, c'est qu'il faut retenir. C'est qu'il faut retenir, c'est qu'il faut retenir, c'est qu'il faut retenir. C'est qu'il faut retenir. Sous-titrage FR ?